Et comme Michel Moli a parlé en tant que conseiller général sortant, et il faut savoir qu'il est aussi lui candidat au cantonal, moi je trouve que c'est par exemple ça, aujourd'hui, qu'on tape sur la tête du fret, alors qu'avec les événements qui se passent en Lili, le cours du pétrole flambe. Les usagers qui prennent la route, qu'ils soient chauffeurs ploulourg ou particuliers, ils voient augmenter le prix à 3 pour 9, 1,50€, mais moi et même au-delà. Et en même temps, on tape sur la tête du fret. Alors, j'espère que comme vous l'avez réussi pour le service de maintenance, parce que c'est vous qui avez gagné, c'est personne d'autre à votre place, j'espère que comme le service de maintenance, vous arriverez à garder le fret en service public. J'espère aussi qu'on arrivera ensemble à développer le service au particulier, en créant des, notamment, ça, ça me tient à cœur, des desserts ultra-locales, je pense à Carfield, je pense à Pauline, parce que Pauline, l'été, vous avez vu le bazar que c'est sur le parking, ça, c'est une belle réalisation qui fait venir beaucoup de monde. Et pour y accéder, il y a rien de mieux, il y a rien de plus pratique que l'autre. Et effectivement, une dernière chose, sur le canton, on a évoqué, a été évoqué le projet de l'État-Genté, où, à l'Europe Écologie, vous connaissez votre position, mais on n'est pas contre l'emploi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec la modernisation, on est en plus allant dans la modernisation, on va finir par tourner dans l'automatisation. et l'automatisation, ce n'est pas du tout partir d'emploi. L'automatisation, c'est la destruction de l'emploi. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ça, en même temps, dans la modernisation en tout cas, et se positionner plutôt par l'emploi. Et être fort sur les services publics. En tout cas, on compte plus sur nous que vous, on devait certainement être content sur ce qui est sur la place. Merci.